Dans cette vidéo je vais vous présenter la plupart des raccourcis que j'utilise sur la map The Ultimate Chist de l'événement Fortnite que j'ai créé. Alors il n'y a pas tous les raccourcis mais je vais vous présenter les raccourcis les plus gros que j'ai trouvés qui vont vous permettre de gagner un maximum de temps dans le parcours et je vais vous donner quelques petites astuces aussi pour effectuer le parcours assez tranquillement. Alors il faut savoir que j'ai terminé le parcours en plus ou moins 14 minutes donc si vous faites exactement comme moi vous allez pouvoir aussi le terminer en 14 minutes et en plus de ça si vous trouvez d'autres raccourcis vous allez carrément pouvoir être encore plus rapide que moi. Donc là comme vous avez pu le voir j'ai pu sauter à un certain moment j'ai pu sauter directement je suis tombé mais j'ai re sauté j'ai pu réescalader le petit obstacle sans devoir refaire tout le tour. Là regardez je vais prendre le pad de cette façon comme ça j'esquive tout un salty spring. Là j'attendais bien au bord et je saute directement ça passe là vous avez vu j'ai eu un petit bug enfin pas un bug mais j'arrivais pas à viser donc ça m'a fait perdre quelques secondes. Donc le gameplay il n'est pas parfait j'ai pas fait une run parfaite j'ai quelques petites erreurs donc c'est complètement battable mais en plus de ça il y a d'autres raccourcis qui sont aussi exploitables que je ne montre pas dans la vidéo. Mais ne vous tracassez pas au fur et à mesure que le temps va passer je vais vous montrer absolument tous les raccourcis. Là je fais un commentaire avec vous pour vous aider à vous expliquer comment bien réaliser le parcours et éviter certaines erreurs. Là par contre je ne suis pas obligé de monter tout en haut je peux passer directement sur la droite ça aurait été plus rapidement que d'escalader toute la montagne. Là ici il n'y a pas besoin de sauter sur la plateforme à droite vous sautez directement là c'est un petit raccourci vous fait gagner une seconde déjà ça de pris là vous sautez sur le deuxième tuyau et puis ensuite vous sautez directement là pas besoin de sauter sur le troisième. Ici ben c'est le petit raccourci des caisses bon je pense que tout le monde l'a capté mais voilà vous pouvez monter sur le coin de la caisse les autres caisses ne fonctionne pas mais la dernière caisse qui fonctionne c'est celle que j'ai fait. Ça vous fait gagner quand même pas mal de secondes. Ici faites bien attention de sauter au dernier moment et sauter vers la droite du rocher et faites attention quand vous êtes au dessus du rocher de ne pas vous prendre un petit bug parce qu'il y a un petit bug faites attention parce que ça peut vous faire tomber et vous faire perdre beaucoup de temps. Donc sur la météorite essayez de bien sauter dessus à droite et faire attention à la pointe donc le dessus de la météorite pour pas ça vous fasse glisser alors là en haut des conteneurs il y a un conteneur enfin le dernier il faut sauter dans un conteneur mais c'est assez compliqué il faut sauter au dernier moment pour pouvoir y arriver alors moi ce que je vous conseille c'est de sauter directement sur la droite sur la gauche comme je viens de faire ça vous prenez pas la tête de passer dans le dans le conteneur en question alors ici vous allez prendre le pad et vous allez sauter directement sur la droite pas besoin de sauter là où il ya le respawn vous sautez à droite et vous atterrissez sur le cinquième ou sixième rocher après il ya un risque si maintenant vous prenez ce raccourci là et que vous tombez ben vous vous n'aurez pas pris le respawn le checkpoint donc vous allez retourner fort en arrière mais voilà c'est un risque ici très important quand vous courez sur ces rochers là il ya des fissures dans le rocher et des petits rebords il faut absolument esquiver les rebords parce que sinon votre skin va trébucher et vous n'allez enfin quand vous allez essayer de sauter ça ne va pas sauter donc faut quand vous voyez une fissure ce soit sur n'importe quelle plateforme il faut les esquiver vous pouvez voir que je prends j'esquive les fissures c'est très important parce que si vous prenez un rebord ou une fissure d'un rocher et que vous appuyez sur x juste après pour sauter à votre personnage va pas sauter parce que c'est comme s'il trébuchait donc à la limite ce que vous pouvez faire c'est que si vous prenez une fissure ou un rebord vous appuyez deux fois sur x pour sauter comme ça normalement ça passe le personnage va quand vous avez forcé votre personnage à sauter et si vous appuyez une seule fois ça fonctionnera pas et vous allez tomber cela c'est très important qu'on voulait des fissures et ce qui fait bien des fissures et si vous voyez que vous tombez trois fois de la même façon quatre fois cinq fois c'est qu'il ya un problème essayer de prendre le parcours différemment et de faire les choses différemment si vous faites cinq fois la même chose et que ça marche pas bas changer de technique là pour les pneus sauter sur le troisième moi je me décale ensuite je suis sur la gauche et je saute comme ça voilà normalement ça fonctionne je sais bien que cette étape là elle a un peu galère aussi alors ici non c'est bon il n'y a pas de raccourci pareil ici à regarder le sol il a un peu avec des bosses donc regardez moi j'esquive les boss en fait je passe pas dessus et parfois s'il faut vaut mieux s'arrêter quelques secondes pour pour pas trébucher et pour pas vous prendre les boss qui a dans dans le sol ou quoi donc ça c'est des textures moi je peux rien y faire c'est juste que les textures sont là c'est pas un bug c'est juste que voilà le jeu est fait comme ça il ya une bordure à votre personnage ben il tribu je crois ouais c'est un petit peu un bug mais voilà donc ici franchement faut si vous voulez si vous êtes en speedrun je comprends que vous voulez vous presser mais parfois vaut mieux prendre une seconde pour s'arrêter et ensuite et ensuite va faire le saut pour être sûr de pas tomber parce que si vous tombez vous allez perdre plus de temps là vous avez vu le raccourci que j'ai pris ça m'a permis d'éviter le début du parcours mais il est compliqué à prendre mais voilà ça vous fait gagner quelques secondes vous avez vu j'ai raté la première fois quand j'essaie de le prendre mais la deuxième c'est bon j'ai réussi c'est plutôt pas mal c'est plutôt stylé ici aussi un bon raccourci vous sautez pas dans la grotte vous sautez à gauche juste ici bah ah ouais ça c'est le moment vous avez vu il y a eu un peu un rollback j'étais dégoûté j'étais parce que j'ai fait 14 minutes donc j'aurais peut-être pu faire moins que 14 minutes mais à cause de ce petit ce petit rollback j'ai perdu facile 20 à 30 secondes après voilà les bugs c'est pas de mon ressort non plus c'est pas de ma faute quoi donc il ya sûrement des bugs mais je peux rien y faire façon c'est simple info les trois quarts du temps faut sauter au dernier moment donc c'est pas très compliqué là vous sautez bam comme ça c'est bon passe là vous évitez toute la zone de la maison c'est une dingue là ici très important vous sautez comme j'ai fait et au moment où vous descendez votre personnage personnage en descente vous allez exactement là où je me suis et vous allez esquiver tout tout le parcours de droite donc là ça vous fait gagner facile une minute facile mais voilà il est dur à faire si vous tournez à gauche trop rapidement vous allez vous choper un mur invisible donc forcément vous n'allez pas passer donc c'est pour ça que dès que vous êtes tout en haut de votre seau avec le pad et que vous commencez à descendre vous visez le bas de la colline de gauche et ensuite vous passez en dessous du mur invisible et vous gagnez un blindé de secondes enfin blindé une minute facile alors pour dans le château franchement c'est vrai que c'était un peu galère au début j'ai galéré mais maintenant ça va j'y arrive assez facilement ici vous avez juste à faire des sauts normal pas des sauts sprint je viens de faire un sprint mais juste des sauts normal comme ça vous sautez normalement là vous courez et vous sprintez et vous sautez un sprint saut sprint saut et hop ça passe tout seul et ici à droite je me mets sur la plateforme ici je saute une fois sur le le pneu ça passe tout seul bon là je prends le petit le petit chemin safe pas prendre de risques ici j'essaye de tomber sur le toit le toit du bâtiment prendre prendre le canon directement après c'est un risque parce que si vous prenez le toit ben vous prenez pas si vous tombez sur le toit vous ne tombez pas sur prenez pas le checkpoint vous allez réapparaître plus en arrière alors par contre quand vous utilisez le canon parfois vous allez mourir je sais pas pourquoi c'est un bug j'arrive pas à corriger à corriger ce bug à chaque fois ça le fait mais une fois sur trois vous allez mourir en atterrissant et si vous mourrez sur un checkpoint attend mieux vous allez réapparaître au même emplacement si vous mourrez un peu où il n'y a pas de checkpoints donc sur les bords de la plateforme voilà vous allez réapparaître au canon si vous avez chopé le checkpoints ici très important encore une fois il ya des fissures vous voyez bien qu'il ya des fissures faites attention à les esquiver regardez moi je juste j'essaye vraiment d'esquiver un maximum les fissures quand je peux quitte à faire des zigzags c'est mieux alors dans la descente ce qui est bien c'est de de glisser et de sauter en même temps vous glissez vous sautez vous glissez vous sautez et non j'ai l'impression que ça va plus descendez plus vite là les pneus faut les prendre toujours à l'extérieur sinon vous allez rebondir sur la plateforme au dessus et ça ça vous éjecter donc toujours essayer de prendre les pneus le maximum à l'extérieur et comme ça vous n'allez pas rebondir sur la plateforme en haut alors là le moment le plus difficile que les gens se plaignent beaucoup à saison 9 il faut savoir que le robot il a une hitbox donc ça veut dire qu'il ya des murs enfin il ya un mur invisible qui l'entoure et ce mur invisible il est trop trop large en fait et vous en fait ce qui se passe c'est que vous sautez sur un mur invisible et ça va vous faire rebondir et vous tombez donc en fait ce qu'il faut faire c'est surtout ne pas coller le robot donc dans l'épreuve que je viens de passer le petit passage où il ya les sauts il faut essayer de prendre les sauts le plus éloigné du robot pour éviter son hitbox parce que sinon vous allez à rebondir dessus et ça va vous faire tomber après voilà on a grossi tellement le robot que voilà la hitbox du robot est un peu buggy parfois on passe à travers sa sa texture je pense que là on va le voir regarder mais ici je passe à travers son épaule et voilà je peux rien faire contre ça le truc est modélisé mais là comme on l'a mis en hyper large on voit les défauts quoi là c'est simple vous sautez normalement ici vous faites un saut sprint et après vous continuez à sauter normalement là ce que vous pouvez faire mais c'est super risqué parce que si vous ratez vous perdez carrément 40 secondes pour moi ce que je vous conseille c'est d'atterrir sur la météorite mais si vous êtes chaud et vous avez confiance en vous vous pouvez sauter directement sur le motel comme je viens de le faire par contre si vous tombez après là vous allez réapparaître en sur l'épaule droite du robot vous perdez 40 secondes facile c'est un pari risqué si vous êtes si vous êtes sûr de votre coup et que cette étape là vous ne la ratez plus ça c'est bon d'attention à la petite mèche de la glace là parce que parfois elle me fait tomber j'essaie de l'esquiver c'est comme un rebours quand j'essaye de sauter ça marche pas c'est toujours d'esquiver sa petite mèche la petite glace l'altacos aussi fait attention là ben voilà vous avez terminé le parcours là je les fais en 14 minutes et 8 secondes donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aidera à faire un minimum de temps pour essayer de vous classer dans le leaderboard de chaque map